Bienvenue dans cette séance consacrée aux devoirs surveillés. Dans cette vidéo, on va s'intéresser à un modèle de devoirs surveillés, c'est le devoir surveillé numéro 1 qui aura lieu au mois de novembre. Pour chaque devoir surveillé, je vais proposer deux modèles pour le devoir numéro 1, numéro 2, numéro 3, etc. Ceci c'est le modèle 1 composé d'une partie de physique sur 14 points qui contient deux exercices. Le premier exercice concerne les ondes mécaniques, le deuxième exercice, la première partie concerne la diffraction de la lumière et la deuxième partie la dispersion de la lumière. Puis est la chimie sur six points. Le sujet de chimie, c'est la cinétique chimique. Vous allez trouver ce devoir dans la description de la vidéo. Vous pouvez le télécharger, le corriger et comparer votre réponse aux réponses proposées dans cette vidéo. Commençons par la physique de 14 points et l'exercice 1 qui sera sur 5 points. Cet exercice est composé de questions pour lesquelles on doit répondre en justifiant chaque réponse. La question numéro 1, on excite l'extrémité d'une corde à une fréquence de 50 Hz. Les vibrations se propagent le long de la corde avec une célérité de 10 mètres par seconde. La question, quelle est la longueur d'onde ? La réponse à cette question, on connaît que V égale à l'ombre d'A sur T, donc l'ombre d'A sur V fois T, ou bien V sur N, V sera remplacé par 10 mètres par seconde. La fréquence par seconde, ça donne 0,2 mètres, c'est-à-dire lambda, c'est 20 centimètres. C'est une question de cours. Deuxième question, un faisceau de lumière parallèle monochromatique de longueur d'onde arrive sur une fente horizontale de largeur petit a de l'ordre du dixième du millimètre. Quelle figure de diffraction, parmi celles proposées au schéma secré, observe-t-on sur l'écran situé à une distance d grande devant petit a ? Donc on a deux schémas, soit une figure de diffraction horizontale, soit une figure de diffraction verticale. Pour répondre à cette question, il faut faire attention à la fente. Est-ce qu'elle est horizontale ou verticale ? Si la fente est horizontale, la figure de diffraction sera dans un plan vertical. Et inversement, ici la fente est horizontale, donc la figure de diffraction convenable c'est B. On écrira, on a une fente horizontale, donc la figure de diffraction se fait dans un plan vertical, donc c'est B qui correspond à la figure de diffraction qu'on observera. Question 3. Est-ce que la fréquence d'une radiation lumineuse monochromatique qui passe d'un milieu transparent à un autre d'indice de réfraction différent sera plus élevée ou ne change pas ? Ici, à savoir que la fréquence est une invariante. Si on ne change pas la source de l'onde lumineuse, la fréquence reste inchangée. Donc, soit qu'on passe d'un milieu à un autre transparent qui est un autre indice de réfraction, la fréquence ne va pas changer. On va écrire, la fréquence d'une onde est une invariante, elle ne dépend que de la source, donc elle reste inchangée. Question b. Est-ce que la longueur d'onde d'une radiation lumineuse monochromatique qui passe d'un milieu transparent à un autre ne change pas ? Pour répondre à cette question, on va utiliser la relation entre la vitesse et la longueur d'onde. On sait que v égale lambda sur t, c'est-à-dire que lambda égale à v sur n. Et puisque le changement du milieu entraîne le changement de la vitesse et la fréquence reste inchangée, c'est une invariante. Donc, si on change du milieu de propagation, la vitesse va changer et par conséquent lambda va changer. Donc, la vitesse change en changeant du milieu de propagation et puisque la fréquence reste constante, alors la longueur d'onde change en changeant du milieu de propagation. Question 4. La sénérité du son dans l'air est v égale racine de k, t sur m. Ou, t, c'est la température absolue en qu'il vit, et m, c'est la masse moulure du gaz et k, une constante. La question, la sénérité du son diminue-t-elle quand la température augmente ? On voit ici que plus la température augmente, la vitesse augmente. Donc, on va dire la sénérité augmente lorsque la température augmente. Donc, ici la réponse, la sénérité ne diminue pas quand la température augmente. Au contraire, lorsque la température augmente, la vitesse va augmenter. Donc, d'après la relation de la vitesse, si t augmente, alors v augmente. Question 4.2. La sénérité du son varie-t-elle avec la fréquence ? On va reprendre la formule de la vitesse de tout à l'heure. C'est-à-dire que v égale racine d'une constante fois la température sur la masse moulure. On voit que cette formule ne comporte pas le terme fréquence. Donc, d'après cette formule, la sénérité est indépendante de la fréquence dans ce cas. Donc, d'après la relation de la vitesse, on voit qu'elle est indépendante de la fréquence. Donc, on va dire que la sénérité ne varie pas. 4.3. La sénérité du son dans l'air est-elle pratiquement égale à 1000 km par seconde ? Ceci, c'est une question de mémoire. On sait que dans l'air, la vitesse du son dans l'air a une moyenne de 340 mètres par seconde. Donc, elle n'est pas égale à 1000 km par seconde. Non, elle est environ égale à 340 mètres par seconde. La question 5. Un pêcheur à la ligne est au bord d'un lac tranquille. Soudain, un enfant vient perturber la surface en jetant un caillou à quelques mètres du flotteur. Le flotteur se déplace-t-il à la sénérité V de l'onde ? On sait d'après la définition d'une onde que une onde, c'est la propagation d'une énergie et pas un transport de matière. Donc, le flotteur ne va pas se déplacer à la sénérité V de l'onde. Donc, le flotteur ne se déplace pas. Car une onde, c'est la propagation d'une énergie et pas un transport de la matière. La question numéro 6. Deux perturbations se propagent en sens contraire sur une corde tendue. On a représenté plusieurs situations possibles après leur point de rencontre. Choisir celle qui est physiquement possible. Ceci, c'est le schéma avant le croisement des ondes. Et ceci, ce sont les propositions après le croisement. On sait d'après le cours que deux ondes se croisent sans se perturber. C'est-à-dire que chacune va continuer son parcours sans être perturbée par l'autre. Donc, le schéma convenable, c'est le schéma petit b. Où l'onde à droite va continuer vers la gauche et l'onde à gauche va continuer vers la droite. Donc, c'est le schéma b qui est physiquement possible. On dit que lorsque deux ondes se croisent, ils poursuivent leur propagation sans se perturber mutuellement. Donc, c'est la figure b qui correspond aux deux ondes après croisement. La question 6, c'est la dernière question de ce premier exercice. Comme vous avez vu, c'est un exercice basé sur le cours. Si on connaît trop court, on peut répondre à toutes les questions sans problème. Passons au deuxième exercice du physique. La première partie concerne la diffraction de la lumière par une fente de largeur petit a. C'est une partie sur cinq. On place devant un faisceau de lumière immise par une diode laser une fente verticale de largeur A réglable. On observe sur un écran placé à une distance d égale 2 mètres une figure de diffraction. On mesure pour différentes valeurs de A la largeur L de la tâche centrale de diffraction. Les résultats sont regroupés dans le tableau si dessous. On a des valeurs de A et chaque valeur de A, on lui fait correspondre la valeur de la largeur de la tâche centrale. Première question, le caractère ondulatoire de la lumière. Quelle caractéristique de la lumière cette expérience permet de décrire comme une onde ? Cette expérience permet de décrire la lumière comme une onde grâce au phénomène de diffraction. Le phénomène de diffraction est un phénomène spécifique aux ondes, ce qui veut dire que la lumière est une onde. Donc on écrit, dans cette expérience, la lumière est défractée au passage d'un trou de petite dimension. Cette expérience permet la mise en évidence du caractère ondulatoire de la lumière. Question suivante, en analysant les résultats des mesures, expliquez succinctement l'importance de la dimension de l'obstacle sur le phénomène de diffraction. C'est-à-dire qu'on va voir quel est l'effet de la diminution, ou bien de l'augmentation de la dimension de l'obstacle, c'est la largeur petite a, quel est son effet sur le phénomène de diffraction. D'après le tableau précédent, on voit que lorsque A augmente, L diminue et inverse. Donc le phénomène de diffraction est de temps plus visible, CA est petite, c'est-à-dire lorsque l'obstacle est de dimension très petite. Donc grosso modo, lorsque la largeur A de la fente diminue, la largeur de la tâche centrale augmente et inversement. Question 3. Sur un schéma clair, représentez la figure de diffraction par une fente verticale en y faisant figurer la largeur L de la tâche centrale. La figure de diffraction comporte des tâches claires séparées par des ondes sombres, ou bien ce qu'on appelle aussi des ondes d'extinction. Puisque la fente, elle est verticale, alors la figure de la diffraction sera horizontale. Donc elle sera, comme l'indique la figure, ci-dessous. Ceci, c'est la tâche centrale. Ce sont des tâches claires séparées par des ondes d'extinction, c'est-à-dire des ondes sombres. La largeur de la tâche centrale, c'est de la moitié de la zone d'extinction jusqu'à l'autre moitié de la zone d'extinction. C'est grosso modo de cette partie jusqu'à celle. La question 2, on rappelle que pour les petits angles exprimés en radian, la tangente θ est pratiquement égale à θ en radian. Déterminez la relation qui donne L en fonction de l'ombre d'a, d et a. Pour répondre à cette question, on doit céder d'un schéma qui comporte la source, l'obstacle, l'écran et où elle figure l'écart angulaire θ. La figure 50 représente la situation proposée. Le laser qui envoie un faisceau sur la fente. Ici, il y a phénomène de diffraction, c'est-à-dire changement de direction de propagation. Et j'aurai ici une tâche centrale de largeur L. Et ceci, c'est l'écart angulaire. Donc, dans le triangle rectangle suivant, je peux écrire que la tangente de l'ombre θ égale à L sur 2 divisé par D. Donc, dans le triangle rectangle, on écrit tangente θ égale L sur 2 sur D. D'autre part, on sait que, lors du phénomène de diffraction, l'écart angulaire θ égale à la longueur d'ombre de l'ombre divisé par la dimension de la fente. C'est-à-dire θ égale λ sur A. Et puisque tangent θ est à peu près égal à θ, je peux dire que L sur 2T égale λ sur A. Donc, le L égale 2 λ sur A. C'est-à-dire que L et A sont inversement proportionnés. Dans cette expression, la largeur de la tasse centrale, la longueur d'ombre, la distance à l'écran et la largeur de la fente sont exprimés en mètres. Question 3. On choisit pour déterminer λ de tracer et d'exploiter une courbe à partir des résultats expérimentaux. Parmi les propositions suivantes, quelle est la courbe qu'il faut tracer pour déterminer avec la meilleure précision λ ? Justifiez la réponse. Les trois propositions sont On trace L en fonction de A. On trace L en fonction de 1 sur A. On trace L en fonction de A². On trace L en fonction de 1 sur A². On doit choisir la bonne proposition en donnant une justification. En regardant cette formule-là, L égale 2 λ d'A² sur A. Je vois que si je trace L en fonction de 1 sur A, je vais avoir une droite qui passe par l'origine. Et cette droite qui passe par l'origine, son coefficient directeur, c'est 2 λ d'A²B. Et comme ça, je peux déterminer avec précision la valeur de λ. Donc ça, c'est la justification. Quelle est la courbe qu'il faut choisir ? Donc la courbe va tracer L égale à F de 1 sur A pour obtenir une droite passante par l'origine dont le coefficient directeur est de λ d'A²B. Donc si je trace L égale à F de A, j'aurai une hyperbole qui est difficile à exploiter. Pourquoi je ne vais pas choisir la troisième et la quatrième ? Parce que L, il ne dépend pas de A², il ne dépend pas de 1 sur A². Donc en traçant la courbe L égale à F de A, on obtient une portion d'hyperbole difficilement exploitable. L ne s'exprime ni en fonction de A², ni en fonction de 1 sur A². Alors les courbes 3 et 4 ne sont donc pas exploitables non plus. Question 1.3.2 La courbe L égale à F de 1 sur A était représentée ci-dessous. Quelles sont les variables représentées en abscisse, en ordonnées, préciser les unités dans lesquelles L et A ont été exprimées ? Cette courbe est-elle en accord avec la théorie ? La courbe est la suivante. On voit ici, d'après l'écriture, L égale à F de 1 sur A, que L sera représentée en ordonnées, et 1 sur A sera représentée en abscisse. En consultant le tableau de valeurs données, je vois que le L est de 2,7 jusqu'à 13,4. Donc ça correspond à ces valeurs. Donc ces valeurs sont exprimées en centimètres. Donc L est représentée en ordonnées, en centimètres. Pour la largeur A, elle est exprimée en micromètres. Donc si je prends par exemple A égale à 20 micromètres, si je prends 1 sur 20, ça va me donner 0,05. C'est ceci. Donc ici, le A est exprimé en micromètres. Donc 1 sur A est exprimé en micromètres moins 1. On écrit, L est représentée en ordonnées exprimées en centimètres, et 1 sur A est représentée en abscisse, avec A exprimé en micromètres. Donc on a répondu à la première partie de la question. Maintenant, est-ce que cette courbe est en accord avec la théorie ? Oui, cette courbe est en accord avec la théorie, puisqu'on a dit dans les questions précédentes que L égale à F de 1 sur A est une droite qui passe par l'origine. Donc on va dire, la courbe est une droite passant par l'origine, en accord avec la théorie, qui dit que L et 1 sur A sont proportionnées. La question 1.3.3, on déduit une valeur approchée de la longueur d'onde lambda. On va d'abord calculer le coefficient directeur de cette droite, et on déduit après la valeur de lambda. Ceci est la courbe L égale à F de 1 sur A. On va calculer son coefficient directeur. Le coefficient directeur d'une droite, on va l'appeler par exemple K, égal à delta des ordonnées sur delta des abscisses. La différence de deux valeurs des ordonnées appartenant à la droite sur la différence de deux abscisses appartenant aussi à la droite. Je rappelle qu'on avait déjà établi L égale 2 l'ombre d'A10 fois 1 sur A. Ceci, c'est l'équation d'une droite du coefficient directeur de l'ombre d'A10. Donc le K ici, le coefficient directeur qu'on va calculer, il correspond à deux l'ombre d'A10. Donc pour calculer le coefficient directeur K, je vais choisir deux points de cette droite, et comme il passe par l'origine, on va choisir par exemple 0, et ce point d'ordonnée 8 cm et d'abscisse sur 0.03 micromètre moins 1. On va calculer donc K qui est égal à 2 l'ombre d'A10 en faisant L sur 1 sur A. Le L, c'est 8 cm, je vais le prendre en micron, ça fera 8 puissance 4 micromètre. Sur 0.03 micromètre moins 1, ça me donne 2.67 micromètre au carré. Donc K qui est égal à 2 l'ombre d'A10 égale à 2.67 10 moins 6 mètre au carré en remplaçant le micromètre au carré par 10 puissance moins 6. D'où la détermination de l'ombre d'A10 passe par cette relation. 2 l'ombre d'A10 égale 2.67 10 moins 6. Donc l'ombre d'A égale cette valeur 2.67 10 moins 6 divisé par 2D. Comme D égale à 2 mètre, ça fera 2.67 10 moins 6 sur 4. Ça donne 0.676 micromètre. Question suivante 1.3.4. Le constructeur indique sur le boîtier de la diode laser l'ombre d'A égale 0.675 micromètre. Comparer la valeur donnée par le constructeur à celle qui a été déterminée expérimentale. On voit que les deux valeurs sont très proches l'une de l'autre. On dit que les deux valeurs sont compatibles. Ça veut dire que l'expérience confirme la lecture sur le boîtier. Passons à la deuxième partie de cet exercice concernant la dispersion de la lumière par un prisme. Sur 4 points. L'indice d'un prisme varie avec la longueur d'onde suivant la loi N égale A plus B sur lambda au carré, où A et B sont des constantes positives. Les valeurs extrêmes de l'indice N sont N1 égale 1,50 et N2 égale 1,57 pour les longueurs d'onde des radiations de valeur respectives, lambda 1 750 nanomètres, lambda 2 400 nanomètres. Pour l'ombre d'A2, on a N2. Pour l'ombre d'A1, on a N1. Première question. Définir l'indice de réfraction d'un milieu transparent. L'indice de réfraction d'un milieu transparent est un ombre sans dimension qui caractérise un milieu. S écrit N égale C sur V. Tel que C, c'est la célérité de la lumière dans le vide, et V, sa célérité dans le milieu transparent. Donc, nous nous demandons de définir l'indice, c'est-à-dire qu'on donne la relation N égale C sur V. Deuxième question. Par une analyse dimensionnelle, déterminer les unités de A et de B. Donc, on va faire une analyse dimensionnelle de cette relation pour déterminer l'unité de A et l'unité de E. La dimension de N, c'est la dimension de cette quantité, c'est-à-dire A plus B sur lambda au carré. Ceci veut dire que la dimension de A est la même que la dimension de B sur lambda au carré et la même que la dimension de N. Donc, la dimension de N égale C de A égale C de B sur lambda au carré. Puisque la dimension de N égale la dimension de A, et puisque N est sans dimension, alors A est aussi sans dimension, donc il est sans unité. D'autre part, la dimension de N égale la dimension de B sur lambda au carré. C'est-à-dire que la dimension de N fois lambda au carré égale C de B. N est sans dimension, on la remplace par 1. Ça donne donc la dimension de lambda au carré égale C de B. Or, lambda s'est une longueur, sa dimension, c'est L au carré, d'où B va s'exprimer en mètres au carré. Troisième question, vérifiez que B égale 1,5710-14 système international, unité, et A égale 1,47. On sait maintenant que SI, c'est mètres au carré ici. Je rappelle la relation donnant N en fonction de A et B. C'est N égale A plus B sur lambda au carré. Je vais réécrire cette relation pour les deux valeurs extrêmes de N. N1 pour lambda 1 et N2 pour lambda 2. Il me donne le système suivant. 1,50 c'est A plus B sur 750 nanomètres, c'est-à-dire 750 10 moins 9 au carré. Et 1,57 c'est A et 1,57 c'est A plus B sur 410 moins 9 au carré. Maintenant, si je connais B, je peux déterminer A. Et pour déterminer B, je vais faire la différence entre ces deux équations. C'est-à-dire 1,50 moins 1,57, il me reste B sur 750 au carré moins B sur 400 au carré. Si je veux A, je peux prendre soit cette équation, ça c'est là. J'ai choisi de prendre la première, A égale 1,50 moins B sur 750 10 moins 9 au carré. Maintenant, en reprenant la première équation, je peux déterminer B. Et en remplaçant B dans la deuxième, je peux déterminer A. Donc, prenons l'équation 1. Cette différence, c'est moins 0,07. Donc, en réduisant au même dénominateur, on trouve que moins 0,07 égale à B, 410 moins 9 au carré moins 750 10 moins 9 au carré sur le produit des dénominateurs. Donc, je peux déduire que B égale à moins 0,07 fois ce dénominateur divisé par ce numérateur. Tout calcul fait, ça donne 1,57 10 moins 14 mètres au carré. Je reprends l'équation 2 et je remplace B par sa valeur. Tout calcul fait, on trouve 1,47. Et comme ça, on a vérifié que la valeur de A et la valeur de B dans le monde est sont trouvées dans l'exercice. Quatrième question, on déduire la valeur de l'indice 1 du prisme pour une radiation de longueur d'onde, l'ombre d'a égale à 620 nanomètres. Puisque je connais maintenant la valeur de A et la valeur de B, je n'ai qu'à remplacer l'ombre d'a par 620 10 moins 9 et je vais trouver la valeur de N. Donc, pour une radiation de longueur d'onde, 620 nanomètres, on trouve N égale 1,47 c'est pour A, 1,57 10 moins 14 c'était pour B, sur 620 10 moins 9 pour lambda, je trouve 1,51. Deuxième question, que signifie le terme monochromatique ? Une lumière monochromatique est une onde électromagnétique de fréquence unique, c'est-à-dire c'est une onde électromagnétique qui contient une seule fréquence, contrairement à la lumière polychromatique. Deuxième question, quelle sont la période et la fréquence de cette radiation ? A quelle couleur correspond-elle ? La couleur correspond dort, quelle gjorde l'étrie, elle correspond à une élysée perché sauvie la ré� ? La qui, alors comment on très éle, c'est poli Breakout ? C'est clair, c'est quelque spectacle qui s'excitulé, j'ai pas fait des тол rondes, hein, c'est clair, j'ai pas cette musique indimist편are de étrampage Voilà, c'est bien. C'est un petit pied. C'est bien, de l'absorbement, on peut se faire de l'eau. C'est un petit pied. On va faire de l'eau sur l'eau. C'est un petit pied. C'est une beige dans la première, c'est très agréable. Voient une étoile. C'est une poche de la couleur du bois. Merci. C'est une poche de la couleur du bois. C'est bon pour l'eau. Je ne vous permets pas d'outils à un bateau. C'est bon pour la couleur du bois. Deuxième question, une onde lumineuse monochromatique se propage dans un verre d'indice N. La longueur d'onde dans le vide de cette radiation est lambda 0 égale 400 nanomètres. Première question, que signifie le terme monochromatique? Alors, une lumière monochromatique est une onde électromagnétique de fréquence unique. C'est la réponse qui est dans le cours. Une lumière monochromatique est une onde électromagnétique de fréquence unique. Contrairement à une lumière polychromatique, elle contient plusieurs fréquences. Deuxième question, quelles sont la période et la fréquence de cette radiation? A quelle couleur correspond-elle? La longueur d'onde dans le vide, la célérité C et la période sont reliées par la relation C égale lambda 0 sur T. On peut déduire donc T, c'est lambda 0 sur C. En faisant l'application numérique, lambda 0, c'est 410 moins 9, C et les données dans l'énoncé, c'est 3 10 puissance 8, ça donne 1,33 10 moins 15 secondes. La fréquence, c'est l'inverse de la période, ça donne 7,50 10 puissance 14 Hertz. 400 nanomètres correspond à la couleur violette, donc cette radiation est violette, car lambda égale à 400 nanomètres. Je rappelle qu'on est censé connaître la couleur violette pour lambda 0, 400 nanomètres et la couleur rouge pour 750 jusqu'à 800 nanomètres. Troisième question, déterminer la période, la fréquence et la longueur d'onde de cette radiation dans le verre. C'est-à-dire qu'on va maintenant déterminer la nouvelle période, la nouvelle fréquence, la nouvelle longueur d'onde dans le verre. On sait que la période et la fréquence sont indépendantes du milieu de propagation pour une onde lumineuse. Donc cette radiation de 400 nanomètres dans le vide va garder la même période et la même fréquence lorsqu'on change du milieu de propagation. Donc la période T et la fréquence U vont garder les mêmes valeurs. La seule grande onde qui va changer, c'est la longueur d'onde. Donc on dira, dans un autre milieu, la période T et la fréquence U de la radiation restent à changer. Seule la longueur d'onde dépend de ce milieu. Maintenant, pour calculer cette nouvelle longueur d'onde, on va prendre l'indice de réfraction du verre pour 400 nanomètres. Si tu écris au départ dans l'exercice, la valeur de l'indice de réfraction pour 400 nanomètres est T de N2. Donc je vais écrire N2 égale C sur V. Je remplace cette part lambda 0 fois la fréquence. Et la cilé d'onde du verre par lambda dans le verre fois la fréquence. En simplifiant la fréquence, j'ai envie de dire que lambda, cette valeur, égale lambda 0 divisé par N2. Lambda 0 c'est 400 nanomètres. N2 c'est 1,57, ça donne 254,8 mètres. On peut se demander est-ce que la couleur de la radiation a changé ? Non, car on ne peut pas donner la couleur de la radiation par sa longueur d'onde dans un autre milieu que le vide. Même si la longueur d'onde a changé, la fréquence est restée constante, donc la couleur restera toujours violette. Troisième question. Un pinceau lumineux de lumière blanche rencontre un point d'incidence I d'un prisme d'angle au sommet A. Ceci c'est le prisme et ça c'est l'angle au sommet. Avec un angle d'incidence petit, cette radiation lumineuse blanche arrive sur la face du prisme avec une incidence I et ressort par le point J. Il ressort par ce point pour se propager encore dans l'air. L'indice N du prisme est variable. L'indice de ce prisme varie en fonction de la fréquence. La première question. Quelle est la particularité de la lumière blanche ? La lumière blanche n'est pas une lumière monochromatique, c'est une lumière polychromatique. Donc on va dire la lumière blanche est une lumière polychromatique. C'est-à-dire qu'elle est constituée de plusieurs radiations de longueur d'onde différentes et de fréquences différentes. Deuxième question. Énoncer les lois de Descartes pour la réfraction de la lumière. C'est une question de cours. Il y a deux lois. La première loi de Descartes, il postule la chose suivante. Les rayons incident et réfractés sont dans un même plan, le plan d'incidence. Deuxième loi. Les angles d'incidence I1 et de réfraction I2 sont liés par la relation N1 sinus I1 égale à N2 sinus U2. N1, c'est l'indice de réfraction du premier milieu. Et N2, c'est l'indice de réfraction du deuxième milieu. Troisième question. Vérifiez que D, l'angle de déviation, est défini par D égale I plus I prime moins A. Pour cela, on veut faire un peu de géométrie. Soit le schéma précédent, un prisme, où la radiation arrive sous l'angle I1. Il entre dans le prisme, il est réfracté, il fait un angle R avec la normale. Il frappe sur l'autre face sous un angle R prime et il ressort par réfraction sous un angle I prime. Pour déterminer cette relation, je vais appliquer la loi de Descartes pour la réfraction au point I et au point J. Au point I, j'ai 1 sinus I, puisque l'R a un indice de réfraction 1, égale N sinus R, puisque le rayon est dans le prisme sous-ongle R. Au point J, j'ai N sinus R prime égale à 1 sinus I prime. Le rayon a subi deux fois la réfraction en I et en J, donc il va être dévié deux fois. La première fois, ceci, c'est la déviation due à la réfraction par la première face. Donc cet angle, au lieu de poursuivre son chemin ici en pointillé, il est dévié vers le bas et il suit ce chemin. Donc la première déviation, c'est I moins R, puisque cet angle plus cet angle est égal à I. Ça veut dire que tout cet angle-là et celui-là sont dit opposés par le sommet. Il y a la deuxième réfraction. En J, il va subir une deuxième déviation. Au lieu que le rayon poursuit son trajet comme ça, il est dévié vers le bas. Donc ceci, c'est l'angle de déviation pour la deuxième réfraction. Il divide sa trajectoire initiale de cet angle. Cet angle, c'est I prime moins R prime. C'est tout cet angle I prime moins celui-là, c'est R prime. Donc la déviation totale, c'est la première déviation plus la deuxième. C'est I moins R plus I prime moins R prime. Or, on sait d'après l'annoncée que A, c'est R plus R prime. Donc, en arrangeant cette expression, j'aurai I plus I prime moins R plus R prime. En remplaçant R plus R prime par A, je trouve d égale I plus I prime moins A. C'est cette expression-là. Quatrième question, calculez la déviation de D pour l'arrêt violette et l'arrêt rouge conclue. On va calculer D avec l'expression précédente, mais pour les deux radiations violette et rouge. Donc on va calculer D à l'aide de la relation précédente. D égale à I plus I prime moins A. La valeur de I, on la connaît, la valeur de A est connue, il me reste I prime. Donc on calcule I prime en fonction de l'indice N1 ou N2. Donc, pour l'arrêt violette, qui a comme lambda de 400, comme indice N2, 1,57, et la loi de Descartes donne sinus R égale sinus I sur N2. Ça donne 0,32. D'où R égale à 18,6 degrés. Prenons maintenant sinus I prime égale à N2 sinus R prime. Or, R prime, c'est A moins R, d'après la définition donnée dans l'exercice. Donc, comme application numérique, sinus I prime égale à N2, c'est 1,57. Sinus R prime, c'est-à-dire A moins R, c'est 50 moins 18. Ça donne 0,82, donc I prime égale à 55 degrés. D'où D égale 30, c'est I, plus I prime, 55, moins A, c'est 50. On trouve 35 degrés, c'est l'angle de déviation de l'arrêt violette. On refait le même raisonnement pour l'arrêt rouge, mais en remplaçant N2 par 1,50 au lieu de 1,57. On trouve le R, 19,5. Le I prime, 49,6, d'où D égale à 29,6 degrés. On constate que la déviation de l'arrêt violette est plus grande que la déviation de l'arrêt rouge. Donc, les deux rayons ne sont pas déviés du même angle. La radiation violette est plus déviée que la radiation rouge. Cinquième et dernière question. Pourquoi le prisme est-il qualifié de milieu dispersif? La relation qui donne la valeur de N dépend de l'ombre d'Adam-Luvie. Et s'il dépend de l'ombre d'Adam-Luvie, donc elle dépend aussi de la fréquence. Et puisque N dépend de la fréquence, on sait que N égale à C sur V, donc la vitesse de l'ombre dans le prisme dépend de sa fréquence. Et justement, si la sévérité d'une onde dépend de sa fréquence dans un milieu, ce milieu est dit dispersif. L'une des conséquences, c'est que le prisme provoque la dispersion de la lumière blanche. On écrira, le prisme est un milieu dispersif, car les différentes radiations ne s'y propagent pas à la même vitesse. Comme conséquence, la lumière blanche qui traverse un prisme est dispersée. Chacun des rayons qui le traversent, il y vit avec un angle différent. On peut ainsi observer le spectre de la lumière blanche. On arrive maintenant à la dernière partie de ce devoir, la chimie sur six points. L'énoncé de l'exercice est le suivant. On a l'étude expérimentale de l'acéritique d'une réaction chimique par conductimétrie. On a l'équation de la réaction chimique. On voit ici que les ions Na+, se répètent dans les réactifs et les produits. Cela veut dire que c'est un ion indifférent dans cette réaction. Il ne participe pas à la réaction. Le volume de la solution est aussi 100 ml. La solution où les concentrations de toutes les espèces chimiques valent 16 euros, c'est-à-dire C4H8O2, sa concentration, c'est 0, H0- aussi, c'est 0, Na+, c'est 16, c'est 10 mol par mètre. L'expérience est réalisée à 30 degrés C et on mesure la conductivité de la solution à différents instants. De l'instant initié à 0, un temps très grand, qu'on symbolise par l'infiltre. Pendant les conductivités molaires lambda des différents ions, à moins Na+, c'est H0. Première question, on va étudier l'évolution de la transformation et on va nous demander de dresser le tableau d'avancement de la réaction en fonction de 16 euros VXXmax. Et comme indication, on ne tiendra pas qu'en disant il y en a plus dans le tableau d'avancement. Donc le tableau d'avancement, c'est connu. On a l'état initial, l'état intermédiaire et l'état final. A l'état intermédiaire, l'avancement est noté X. A l'état final, il est noté X maximal. Deuxième question, la conductimétrie. Quels sont les espèces chimiques responsables du caractère conducteur de la solution ? À savoir que le caractère conducteur de la solution dépend des ions. Dans notre cas, les espèces chimiques responsables du caractère conducteur de la solution sont A-, H en moins, il ne faut pas oublier Na+. C'est vrai qu'il ne participe pas à la réaction, mais il participe à la conduction de la solution. Donc on écrit, les espèces chimiques responsables du caractère conducteur de la solution sont les ions. Dans le cas présent, Na+, H en moins et A-m. Deuxième question, pourquoi la conductivité de la solution diminue-t-elle ? On en donne comme information que la conductivité diminue. La question c'est, justifier cette diminution. Pourquoi elle diminue ? Je rappelle l'équation de la réaction. Je vois que la quantité des ions Na+, ne change pas. Donc, ce n'est pas les ions Na+, qui sont responsables de cette diminution. Par contre, on voit que chaque fois qu'un ion H en moins disparaît, ou bien est consommé, il y a un ion de A- qui est produit. Mais la conductivité molaire lambda de H en moins est supérieure à celle de A-. Donc, l'effet de la diminution de H en moins l'emporte sur l'effet de l'augmentation de A-. Ce qui veut dire que la conductivité va diminuer. Je rappelle que la conductivité, c'est le produit de lambda par la concentration. Puisque cette concentration diminue et celle-là augmente, H en moins aura un effet qui va diminuer la conductivité, tandis que A- aura un effet qui peut faire augmenter la conductivité. Vu que lambda H en moins est supérieure à lambda A- à peu près dix fois, donc l'effet de la diminution l'emporte sur l'effet de l'augmentation. On va écrire au cours de la réaction et d'après l'équation chimique, on constate que lorsque un ion hydroxyde est consommé, alors un ion éthanoate à moins se forme. D'autre part, la quantité d'ion sodium reste constante. Or, la conductivité molaire ionique lambda d'ion hydroxyde est supérieure à celle d'ion éthanoate, d'où la conductivité sigma va diminuer. Donc, si dans une question, on nous demande pourquoi la conductivité diminue ou bien pourquoi elle augmente, on va à l'équation bilan de la réaction et voir quels sont les ions qui disparaissent et les ions qui apparaissent. Et comparer l'ombre d'adhésion qui disparaissent avec l'ombre d'adhésion qui apparaissent. Et le l'ombre d'a supérieure, c'est lui qui l'emporte. Si c'est l'ombre d'adhésion qui disparaît, qui est grand, donc la conductivité va diminuer, sinon il va augmenter. Question 3, exprimer sigma T, valeur de la conductivité de la solution, à un instant T en fonction de C0, V, X et des conductivités molaires ioniques, c'est-à-dire des lambda des différents ions. On va d'abord écrire l'expression générale de sigma. Voyons le tableau d'avancement déjà dressé. La concentration de Na+, ça sera la même que celle de H en moins initiale, puisqu'il n'a pas changé. Ça sera donc C0 fois V sur le volume total. La concentration de H en moins, à l'instant T, ça sera C0V moins X divisé par le volume. Et la concentration de A moins, ça sera X sur V. Donc, j'aurai lambda Na+, C0V sur V, ça c'est la quantité de matière d'exil par le volume, plus lambda H en moins fois, ceci c'est la concentration de H en moins à l'instant T, plus lambda A moins fois, la concentration de A moins, c'est la quantité de matière de A moins X sur V. En développant ce calcul, le V se simplifie, et j'aurai donc lambda Na+, fois C0, plus lambda H en moins fois C0, moins lambda H en moins fois X sur V, plus lambda A moins fois X sur V. Je peux factoriser ici par C0, et ici par X sur V. Et j'obtiens sigma T, c'est lambda Na+, plus lambda H en moins fois C0, plus X sur V, lambda A moins, moins lambda H en moins. C'est bien l'expression normalée en fonction des lambda A, X, V et C0. Quatrième question, montrer que les expressions du sigma 0 et sigma l'infini, c'est-à-dire valeur de la conductivité de la solution à l'instant T égale à 0, et au bout d'une durée très grande, sans sigma 0 égale lambda Na+, plus lambda H en moins fois C0, et sigma l'infini, c'est lambda Na+, plus lambda A moins fois C0, Je rappelle l'expression du sigma déjà établie à l'instant T. Je n'ai qu'à remplacer ici X par sa valeur à l'instant 0, et sa valeur à l'instant T égale à l'infini. À l'instant 0, X égale à 0, donc sigma 0 sera lambda Na+, plus lambda H en moins fois C0. Donc on peut écrire à T égale à 0, X égale à 0, donc sigma 0 égale lambda Na+, plus lambda H en moins fois C0. C'est l'expression de lambda. Lorsque T tend vers l'infini, X tend vers X max. Et on sait que X maximal, c'est C0 fois V. Le V se simplifie, il me reste 7 parenthèses fois C0, plus 7 parenthèses aussi fois C0. Donc j'en tiens, à l'instant T l'infini, X l'infini, c'est X max, c'est C0 fois V. Donc sigma l'infini sera égal lambda Na+, plus lambda H en moins fois C0, c'est cette partie-là, plus X max sur V fois cette différence. En remplaçant X max par C0 fois V, j'obtiens lambda Na+, plus lambda H en moins C0, plus C0 V sur V lambda A moins lambda H en moins. En simplifiant par V, il me vient moins lambda H en moins C0, ici plus lambda H en moins C0. Ça va simplifier. Il reste seulement lambda Na+, et lambda A moins. Voilà, et ça donne l'expression demandée dans l'exercice. Cinquième question, montrer que l'avancement X peut être calculé par l'expression suivante. X égale C0 V sigma 0 moins sigma T sur sigma 0 moins sigma n'infini. À savoir, en physique et en chimie, on ne part pas de cette relation pour retrouver X, mais on part d'une relation d'après une définition pour retrouver la formule demandée. Pour cela, je vais commencer par écrire sigma à l'instant T. Cette partie lambda Na+, plus lambda H en moins, fois C0, n'est autre que sigma 0. Donc, le sigma T s'écrira, sigma T égale sigma 0 plus X sur V, lambda A moins, moins lambda H en moins. N'oublions pas qu'on cherche X. Donc, je vais faire passer le sigma 0 de l'autre côté et j'obtiens sigma T moins sigma 0 égale X sur V, lambda A moins, moins lambda H en moins. D'où X sera égal à V fois cette quantité des visées par celles-là. Maintenant, il faut faire apparaître les autres termes. On a sigma T moins sigma 0, avec un signe moins ici. On a le V, il me reste donc C0 et sigma 0 moins sigma n'infini. Pour avoir sigma n'infini, il faut avoir lambda de Na+. Donc, je vais faire entrer lambda Na+, au dénominateur. J'ajoute lambda Na+, et je retranche lambda Na+. Donc, faisons apparaître la conductivité molaire du sodium. Je réécris la même formule, mais en ajoutant Na+, et en la retranchant. Je peux arranger ce dénominateur en écrivant lambda A moins plus lambda Na+, entre parenthèses, moins, et je mets entre parenthèses, lambda Na+, plus lambda H en moins. Donc, ici, lambda Na+, et lambda A moins, c'est une partie de sigma n'infini. Donc, il faut faire maintenant apparaître C0. Je vais multiplier le numérateur et le dénominateur par C0. Donc, faisons apparaître C0, et ça donne cette expression. Je vais multiplier le dénominateur ici par C0, et l'autre par C0. Et ça va me donner sigma T moins sigma 0, C0 fois V sur l'ombre d'A moins, plus l'ombre d'Na+, le tout fois C0, c'est cette partie-là, ça constitue sigma l'infini. Moins cette parenthèse fois C0, c'est sigma 0. D'où X va s'écrire sigma T moins sigma 0 sur sigma n'infini moins sigma 0 fois C0 fois V. Je multiplie le numérateur et le dénominateur par moins 1, et j'obtiens X égale sigma 0 moins sigma T sur sigma 0 moins sigma n'infini fois C0V. Et c'est la relation demandée dans l'exercice. Première question de cet exercice concerne l'étude de l'évolution de la réaction. C'est ce qui est donné par le tableau d'avancement. La deuxième question, on a étudié la conductivité de la solution afin d'utérer une relation entre l'avancement et la conductivité. Et comme ça, chaque valeur du tableau où il y a un sigma, je peux lui faire correspondre la valeur X convenable. Donc ici, je peux suivre l'évolution de la réaction en calculant sigma et en déduisant X. Donc la troisième partie, on va faire l'étude cinétique de cette réaction. La relation trouvée au 2,5, c'est-à-dire cette relation, permet de calculer les valeurs de l'avancement X à chaque instant. Le graphe C contre représente l'évolution de l'avancement X en fonction de la première question de cette troisième partie, donner l'expression de la vitesse volumique de réaction en précisant les unités. On sait d'après le cours que l'expression de la vitesse volumique de réaction s'écrit V égale 1 sur le volume de la solution dx sur dt. Les unités, on a d'abord V, le volume, il est donné dans l'exercice en litres, puis X est exprimé en mol, le temps doit être exprimé en secondes, d'où la vitesse sera exprimée en mol, litres moins 1, seconde moins 1. Deuxième question, calculer la vitesse un instant t égale à 0, sachant que delta est la tangente à la courbe un instant t égale à 0. Le graphe de X en fonction de t, c'est celui qu'on va utiliser pour calculer cette vitesse. Premièrement, écrivons que V sera égale à 1 sur V delta X sur delta de t. Le D de X sur dt sera calculé avec cette expression. C'est le coefficient directeur de cette tangente. Pour calculer le coefficient directeur de cette tangente, je vais choisir deux points de la tangente. Je vais choisir le point 0 et ce point qui est comme ordonnée 0,6 est comme abscisse 10. Donc, le delta X sera égal 0,6, 10 moins 3, puisque c'est en millimoles, moins 0 sur 10 fois 60 pour la rendre en secondes, moins 0. Ça donne 10 puissance moins 6. Donc, je vais prendre cette valeur-là. Je la dise par le volume 100 millilitres qui correspond à 0,1. Donc, la valeur de la vitesse, c'est 1 sur V, c'est-à-dire 1 sur 0,1, fois delta X sur delta de t, c'est-à-dire fois 10 puissance moins 6. Ça donne 10 moins 5, mol, litre moins 1, seconde moins 1. Troisième question, comment évolue cette vitesse au cours de la transformation chimique ? Quel facteur cinétique émis en jeu ? Premièrement, pour montrer comment évolue la vitesse au cours de la transformation chimique, sans la calculer, c'est en comparant les coefficients directeurs des tangentes aux différents points de la courbe. Ce qu'on peut constater, qu'au fur et à mesure que le temps passe, les tangentes deviennent de plus en plus horizontales. Et si la tangente devient de plus en plus horizontale, son coefficient directeur diminue. Et si le coefficient directeur diminue, c'est-à-dire que la X sur delta t diminue, alors la vitesse va diminuer. Donc, chaque fois qu'on nous demande à partir d'une courbe de montrer comment évolue la vitesse, on écrit, d'après la courbe X égale F de T, les tangentes à la courbe deviennent de plus en plus horizontales. Donc, les différents coefficients directeurs de tangentes à la courbe diminuent au cours du temps. Par conséquent, la vitesse diminue au cours du temps. Donc, la plus grande vitesse est à l'instant zéro. La plus grande vitesse est à l'instant t égale à zéro. Au fur et à mesure que le temps passe, cette vitesse diminue jusqu'à s'annuler. Maintenant, quel est le facteur cinétique mis en jeu ? On sait qu'il y a deux facteurs cinétiques, soit la température, soit la concentration. Puisque la température n'a pas changé, il me reste la concentration des réactifs. Effectivement, au cours du temps, la concentration des réactifs diminue, donc la vitesse aussi est diminue. On peut dire le facteur cinétique permettant d'expliquer cette diminution de vitesse est la concentration en réactifs qui diminue au cours du temps. Question 4. Calculer l'avancement maximal. On sait d'après le tableau d'avancement de la première question que x max est égale à 16 euros fois V. Faisons l'application numérique. Ça nous donne la concentration, c'est 1,010-2. Le volume, c'est 0,1. Ça donne 10-3 mol. C'est 1,0 millimol. Cinquième question. Définir le temps de demi-réaction trouver sa valeur à partir du graphe. La définition de T1,5, c'est la durée au bout de laquelle l'avancement atteint la moitié de sa valeur finale. Donc, le temps de demi-réaction correspond à la durée nécessaire pour que l'avancement atteint la moitié de sa valeur finale, c'est-à-dire x1,5 égale x finale sur 2. Ici, la réaction est totale, x finale n'est autre que x maximale. Donc, d'après cette définition, le T1,5 correspond à l'axis de x1,2, c'est-à-dire correspond à l'axis de 0,5 millimol. En prenant 1 millimol, la diviser par 2, ça donne 0,5 millimol. Sur la courbe, on cherche 0,5 millimol, qui est ici. On la projette sur la courbe. Je projette sur l'axis de x. Je trouve pratiquement 16 minutes. Donc, je peux dire que graphiquement, T1,5 est égal à 16 minutes. Il y a des courbes où, à la fin, on voit une partie horizontale. Cette partie horizontale, c'est x maximale. Ici, je n'ai pas pu déterminer x max à partir de la courbe parce qu'elle n'a pas atteint la valeur maximale, qui est une millimol. Elle a atteint seulement 0,65 ou bien, quelque chose comme ça. Sixième question. On reproduit la même expérience à une température de 20 degrés C. Est-ce que le temps de demi-réaction sera plus petit ou plus grand que l'expérience précédente ? Justifiez. On a réalisé l'expérience précédente à 30 degrés C. Ici, c'est à 20 degrés C. Donc, puisque la température est un facteur cinétique, plus la température diminue, plus la vitesse va diminuer. Donc, à 20 degrés C, on mettra plus de temps pour atteindre l'état final. Donc, le T1 de demi de 20 degrés C sera plus grand que le T1 de demi de 30 degrés C. Donc, on écrira la température est un facteur cinétique. Avec une température plus basse, la vitesse volumique de réaction sera plus faible. Le système atteindra moins rapidement l'état final. Donc, T1 de demi de 20 degrés C sera supérieur à T1 de demi de 30 degrés C. C'est la fin de cette séance consacrée à la correction du devoir surveiller numéro 1. Merci de votre attention et au prochain devoir surveiller.